Salut Biloute, bienvenue ! Alors aujourd'hui je suis de retour pour jouer des mauvais tours. Non plus sérieusement, on se retrouve pour faire une vidéo maquillage ensemble. Ça fait quelques temps que je n'étais pas venue sur YouTube ni même Insta. Je n'ai pas trop posté grand chose et sur TikTok aussi. Mais je reviens petit à petit. J'ai déjà fait mon teint hors caméra. Donc je vais vous dire ce que j'ai fait. Comme ça, ça ira plus vite. J'ai mis d'abord un sérum, ensuite une crème hydratante. Après j'ai mis une base. Donc là j'ai pris celle de chez Yves Rocher. C'est celle qui est une illuminatrice, pardon. Ensuite comme fond de teint, j'ai voulu mettre quelque chose d'assez léger. Du coup j'ai choisi le Make Up For Ever, le Waterton. Qui est un peu trop foncé pour moi. Donc j'ai corrigé la couleur ensuite avec mon anti-cerne de chez The Ordinary. Que j'ai appliqué quand même, enfin que j'ai étalé assez bas pour corriger la couleur. J'en ai appliqué aussi ici pour que ça se fonde mieux avec mon cou et un peu sur le front et le menton. Ensuite j'ai poudré le dessous des yeux avec la poudre de chez RCMA. Et tout le reste de mon teint je l'ai poudré avec la poudre de chez She Glam. Puisqu'elle est un peu nacrée. Du coup j'avais envie de garder cet effet là. Et ensuite j'ai mis un peu de blush. Donc j'ai utilisé cette teinte là et cette teinte là. Voilà. Et j'ai mis aussi du baume à lèvres. Du coup pour l'instant on en est là. Et aujourd'hui comme maquillage j'avais envie de faire quelque chose d'assez simple on va dire. Mais un peu plus, mais un peu travaillé quand même. Puisque sur TikTok j'avais annoncé il y a un moment quand même que ça allait bientôt être mon anniversaire. Qui est déjà passé depuis longtemps je sais. Mais du coup quelqu'un m'avait dit on veut un make-up pour les anniversaires et tout. Donc on fait ça aujourd'hui même si du coup ça date un peu. Mais vaut mieux tard que jamais. Pour commencer j'ai du coup appliqué ma base. Donc c'est celle de chez NYX la HD. Donc la base à paupières. Aujourd'hui on va faire que les yeux et du coup la bouche ensemble. Et j'utilise le pinceau qui m'a servi à appliquer mon anti cernes pour étaler la base. Sur toute ma paupière. Et une fois que j'ai fait ça je vais venir prendre du fard beige. Pour le mettre en dessous de mon sourcil. Donc ça c'est une étape importante pour nous aider à venir dégrader nos fards après. Même si là on va faire quelque chose d'assez simple. Enfin quand je dis simple c'est que ce sont des couleurs très faciles à travailler normalement. Et ensuite une fois que j'ai fait ça on va pouvoir attaquer avec le premier fard à paupières. Qui se trouve dans la palette Bambi de Beauty Bay. Et on va prendre celui-ci. Donc c'est une espèce de rose très pâle. Qui tire un peu sur le violet. On va venir l'appliquer sur toute notre paupière. Jusqu'au coin interne. On la remonte. On va dire jusqu'au pli paupière. Juste un petit peu au dessus du pli paupière. Et puis on la met aussi sur le coin externe. Et on va venir commencer à l'étirer un petit peu. Vu qu'on applique le fard sur une zone qui est assez large. On peut prendre un pinceau qui est un peu gros on va dire. Puisque du coup c'est pas très gênant. Donc pour vous parler un petit peu de ma vie là en ce moment. C'était compliqué pour moi là de vous faire des vidéos. Parce que du coup j'étais partie en vacances. Ça vous le savez parce que je vous l'avais dit. Sur Instagram. Et sur Youtube aussi je crois. Et du coup là vu que je revenais de vacances. J'ai pu commencer un petit peu à retourner dans le make-up. Enfin je ne l'ai pas fait beaucoup sur Youtube. Du coup j'ai plus recommencé à poster sur TikTok. Mais c'est devenu compliqué. Puisque j'ai trouvé un travail. Et que du coup là c'est la première semaine que j'ai commencé. Et donc c'est un peu compliqué de gérer tout en même temps. Mais je retourne quand même là. Vu que j'ai quand même des pauses dans mon travail. Je vais continuer les vidéos. D'ailleurs il faut que je commence à filmer mes vidéos pour Halloween. Je vais commencer à faire ça. Et donc voilà. Là on va passer maintenant à notre deuxième fard. Qui se trouvera dans la palette Midnight. de chez Beauty Bay encore une fois. On va prendre... On va prendre le fard rose le plus clair. Qui est la teinte tranquille. Avec un pinceau cette fois plat et fluffy. On va venir l'appliquer au coin externe. Le remonter. Et le faire un petit dégradé à peu près au milieu de la paupière. Et ensuite avec un pinceau biseauté un peu fluffy et plat. Je vais venir prendre la teinte violette qui est ici. C'est la catch. Pour venir intensifier. Cette fois un peu plus au ras de cils on va dire. On va faire comme une sorte de liner un peu fumé en fait. Enfin il faut que ce soit à peu près dans cette même forme. Et je vais venir remonter un peu cette teinte. Comme ça. Au dessus du pli de paupière en fait en suivant la forme. Vous voyez ça fait une espèce de triangle comme ça. Et bah je referme le triangle. Je vais vous montrer d'un peu plus près pour que vous puissiez voir. Je vais d'ailleurs même vous rapprocher un peu. Voilà. Regardez. Vous voyez. On fait une espèce de petit triangle comme ça. Une fois que j'ai fait ça on va passer au liner. Donc là on prend un liner noir. Une fois qu'on a fini le liner. J'ai envie de rajouter un petit peu d'irisé. Et du coup je pense qu'on va prendre cette teinte là avec un pinceau plat et fluffy. C'est la teinte glim. Et on va venir l'appliquer à peu près jusqu'au milieu de la paupière. Donc principalement juste sur la partie interne. Et maintenant on va passer à la partie la plus amusante. Puisqu'on va venir mettre des petites perles. C'est des petites perles comme ça. que j'ai eu à Cultura. Que j'ai eu à Cultura. Pour les coller comme d'habitude je prends les liners GASM Cosmetics. Du coup c'est des liners normalement qui servent à coller les faux cils. Mais là je m'en sers pour coller les petites perles. Comme d'habitude il y a toujours mon code promo pour les liners. Enfin dans tout le site GASM Cosmetics si ça vous intéresse. Et du coup on va venir choisir nos petites perles. Quoique je pense que je vais d'abord faire le rat de cils. Parce que c'est vrai que je ne l'ai même pas fait. Pour le rat de cils je vais venir prendre directement cette teinte là. qu'on avait utilisé tout à l'heure. Et ensuite je reprends la teinte la plus foncée avec le même pinceau. Et je le mets vraiment juste au coin externe. Pour venir un petit peu intensifier. Et cette fois on peut vraiment passer aux perles. Donc je viens prendre le liner. Et je vais en mettre un petit peu. Donc là j'en ai déjà collé deux. Il faut vraiment faire les deux en même temps. Pour être bien symétrique. Donc j'ai fini de mettre les petites perles. Et maintenant on va quand même venir illuminer un peu le coin interne. Donc je reprends cette teinte là. C'est la Glim. Ouais c'est ça. Avec mon petit doigt. Je vais venir l'appliquer au coin interne. Et vu qu'elle est un peu trop violette. Et que ça rajoute un peu trop de foncée je trouve. Je vais venir mettre par dessus un peu d'argenté. Je vais faire un petit mélange. Voilà comme ça on est pas mal. Et du coup la teinte argentée. Je vais venir avec mon doigt en même temps. Tapoter. Pour venir l'appliquer au centre vraiment. De la paupière. Et maintenant il va nous falloir le recourbe cils. Et le mascara. Je vous retrouve une fois que j'ai fait ça. Donc ça y est j'ai mis le mascara. Et bah j'avais recourbé mes cils avant. Et maintenant on passe à la bouche. On va faire un truc assez simple. Parce que du coup les yeux c'est quand même assez travaillé on va dire. Donc je vais venir prendre un crayon marron. D'abord. J'enlève un peu le baume à lèvres. Qui me restait sur mes lèvres. Pour que le crayon accroche mieux. Donc bien sûr à chaque fois on dégrade un peu le crayon. Il faut pas que ce soit un trait net. Et ensuite. Qu'est ce que je vais mettre. On va mettre quelque chose d'un peu rosé je pense. Et du coup pour faire quelque chose d'un peu rosé. Je vais venir prendre le butter gloss. La teinte la plus claire que j'ai. C'est la crème brûlée. Et je vais venir appliquer ça. Ouais. Je pense que c'est pas mal. Du coup bah on a terminé. J'avais déjà mis du spray fixateur. Maintenant si vous voulez vous pouvez très bien en remettre un petit coup. Pour que ça tienne toute la journée. Et donc voilà on a terminé avec ce petit maquillage. Je voulais faire quelque chose d'assez léger au niveau des yeux. Enfin léger. Que les couleurs soient assez légères. Maintenant bien sûr ça peut pas correspondre à tous les types de peau. Enfin toutes les carnations de peau. Si vous êtes plus foncé que moi. Je vous conseille de mettre plutôt du rose que du violet. Quelque chose d'un peu peche. Ça vous ira super bien. Moi du coup je me suis orienté un peu vers du violet. Pour en même temps que ça aille un peu avec mon haut. Maintenant vous pouvez faire vraiment dans toutes les couleurs que vous voulez. Ou du marron. Le seul truc compliqué c'est vraiment le liner. Et ensuite d'appliquer les perles. Je me suis dit que c'était le côté un peu fantasy. Qui peut être plutôt cool si vous faites une petite soirée. Avec vos potes. Et que c'est vous bien sûr qui fêtez votre anniversaire. Ça peut être plutôt cool comme maquillage. Maintenant faut surtout pas avoir peur. De se dire de façon je suis nulle en maquillage. Je pourrais jamais faire ça. Là vraiment il n'y a rien de compliqué. À part le liner. Appliquer un fard à paupières. Sur toute la paupière. Et juste intensifier un tout petit peu. Avec un fard un peu plus foncé au coin externe. C'est vraiment pas dur. Il ne faut surtout pas oublier le fard beige. Et après tout va tout seul. Vous n'êtes bien sûr pas obligé de faire le liner. Moi je trouve juste que ça apporte un peu cet effet étiré. J'aurais même pu faire une bascule. Je ne l'ai pas fait. Parce que j'avais la flemme. Mais sinon vous pouvez le faire aussi. Et puis pour coller les perles. Bien sûr il faut avoir des perles déjà. Et avoir de quoi les coller. N'oubliez pas d'utiliser une petite pince à épiler. C'est vraiment super pratique. Quand on a des perles très très petites. Et que du coup avec nos doigts. C'est un peu trop compliqué. Mais sinon voilà. C'est assez simple. Nous on va du coup se retrouver. Comme vous savez. J'espère la semaine prochaine. Pour une nouvelle vidéo. J'espère que j'aurai le temps d'en filmer une. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Si vous avez des petites idées. De ce que je pourrais faire. Ou ce que vous avez envie de voir. Sur la chaîne. Franchement je prends toutes vos idées. En considération. On m'avait demandé de faire des lives. Sur tik tok. Enfin. De faire des lives. Mais je pense que j'en ferai sur tik tok. Parce que c'est là où j'ai le plus de monde qui me suit. Ça va bientôt arriver aussi. Je vais le faire. Promis. Maintenant il faut juste que je trouve les bons horaires. Les bons jours. Pour le faire. Et voir quel contenu j'ai envie de faire aussi dans les lives. Je pense que ça sera à peu près ce contenu là. Je fais un maquillage. Beaucoup plus simple que ça. Mais voilà. Faire un petit maquillage tranquille. Ou en même temps je réponds à des questions. Chose comme ça. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Et que ce maquillage vous a inspiré. Vous a donné plein de bonnes idées. Moi du coup. Je vous dis à la prochaine. A plus biloute. Alors sides, voilà. Joufer 3, je vais vous abonner de cetteBar. Joufer 3. C'est parti pour la vidéo. Sous-titrage ST' 501